nous voici donc le lendemain une nuit s'est passé pour moi j'ai très bien dormi et j'avais surtout très hâte de revenir sur ce magnifique parcours alors j'ai fait six trous hier six trous je suis plus quatre avec ce vilain triple bogue et en fait je voulais sélectionner quatre cinq des plus beaux trous mais en fait tous les trous sont magnifiques le retour j'avais joué il ya quelques jours donc je serai sûrement un petit peu moins surpris tous les trous sont très beaux jusqu'au 13 14 après les derniers trous là se rapprochent un petit peu sont peut-être un petit peu moins un petit peu moins excitant mais je pense que je vais faire au moins quatre roues avec vous sur le retour à commencer par le 10 il suffit de regarder cette mise en jeu pour savoir qu'on a envie de la jouer et bien on se retrouve tout de suite c'est un dog like droite donc je vais la jouer en fait c'est exactement le c'est exactement le sens de jeu que j'aime c'est plutôt un joueur de fade donc je me sens plutôt bien sur celui ci je vais pas agresser je vais pas l'agresser non plus j'ai juste la placer le but est surtout de la mettre en jeu c'est à dire trouver la direction donc je vais jouer vraiment très rythmé ce coup coup en fade placé très rythmé et surtout pas de pas d'agression quoi elle est un peu à droite mais je pense qu'il n'y a aucun souci là-bas bon alors voilà j'ai mis effectivement un très très bon drive et là j'ai 58 m donc je vais faire un demi coup de sandwich le problème c'est que c'est pas forcément une bonne nouvelle d'être aussi proche parce que qu'il n'est très surélevé et le drapeau est court il est dans sa position 1 c'est à dire premier tiers de green j'aurai beaucoup de mal à l'arrêter on va quand même essayer de la mettre au pire midi de green et c'est un peu de retour je dirais que si j'ai cinq six mètres de retour c'est pas trop mal bien qu'à cette distance on essaye quand même on aimerait bien se donner un peu de pour birdie allez on sent pas mal sur celui-ci on y va à gauche tombe bon elle est pas mal un peu à gauche je pense que la distance était pas si mal trouvée à mon avis elle est longue mais surtout je suis à gauche j'ai vraiment pas un peu de pour birdie qui m'attend donc voilà c'est effectivement pas un peu de pour birdie je suis à une douzaine de mètres elle est gauche droite je sais de la faire mourir au trou évidemment ça c'est un peu ma préconisation habituelle trouver la bonne distance et essayer de trouver pile la distance du trou dans l'idéal je dirais ne jamais dépasser plus d'un grippe vos potes on y va semble pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal ça va faire le part je pense voilà un part pour commencer cette journée ça me fait plaisir stop parce que regardez ce que je vois là je vais pas trop m'en approcher je pense que on doit être amené à se battre il va gagner c'est pas exactement ce que c'est c'est un élan un cercle dites moi dans les commentaires pour ceux qui savent mieux que moi vous avez dit c'est un golf qui est très très sauvage il n'y a pas de maison il y en a deux là je sais pas si je peux trop m'approcher sécurité mais il me regarde quand même voilà me voici sur le trou numéro 10 11 12 12 donc c'était un par cinq qui n'est pas très long il doit faire 470 m à peu près mais je vais quand même pas l'agresser parce que je veux surtout garder la balle en jeu parce que même si je touche pas en deux va me rester un chip pour le troisième coup et là ça me laisse une vraie chance de birdie et j'en ai pas fait encore au cours de cette partie et j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment vous en montrer un alors je vais l'appuyer un petit peu mais raisonnablement c'est pas c'est pas un trou c'est pas un parcours qu'il faut agresser dès que c'est dans les bois comme ça faut surtout garder la balle en jeu et garder la balle en jeu ça passe toujours par par du rythme beaucoup de rythme à l'est parfaite celle ci j'adore je me suis senti plus stable à la traversée je pensais à ça dès que je suis stable on trouve la direction elle est longue elle est longue elle est en place un très bon drive et très long parce qu'il me reste que 160 mètres pour le trou je vais prendre un ferset visuellement ça me semble incroyable de pouvoir jouer un ferset d'ici je me prends un peu pour bruce copca mais bon je me dis si elle est courte puisqu'il est au fond du green elle sera quand même green je préfère me laisser un peu de montée de 15 mètres si vraiment c'est pas la canne parce que a priori ferset je devrais arriver début green même si même si c'est pas la canne et que c'est trop court alors qu'un ferset si vraiment je suis trop long je vais me retrouver dans la descente avec un green en descente et là je vais vraiment avoir beaucoup de mal à la ramener donc ce que je vais faire je vais quand même j'ai un gros coup de ferset on verra bien ce que ça donne 1 ça devrait être pas mal à la droite revient alors je ne sais pas j'espère qu'elle a je pense je pense qu'elle a flyé le bunker de droite elle est en direction du grand sapin de droite un peu en draw ça c'est parce que j'ai la balle un peu plus haute que les pieds on va voir mais je pense que je suis pas mal la chance de birdie reste intacte à mon avis bien alors je suis pas sur le green je suis bunker l'erreur que j'ai fait c'est que j'ai mal je me suis un peu planté sur la position des drapeaux en fait le drapeau est tout à fait en trade green donc j'avais dit même si je reste 10 ou 15 mètres s'il avait été fond green j'arriverai début green mais en fait comme il est début green je reste les 12 mètres courts alors j'ai pas une position excellente là elle est la balle vraiment plus haute que les pieds dans un bunker c'est pas évident j'ouvre ma phase de club beaucoup parce que je veux la faire voler très haute et je vais mettre beaucoup de poignets et surtout surtout de la vitesse et oui oui alors là c'est terrible balle plus haute que les pieds compliqués à doser bon bah je suis un peu déçu je suis un peu déçu à la sortie sera plus facile parce qu'elle est elle est à plat celle ci un petit peu la même même réflexion parti bon ben je m'en sors bien parce que là j'ai du coup une vraie possibilité de sauver mon part 1 mètre soixante-dix à peu près je vois pas la pente il y en a une mais je la vois pas un pitch là qui est abominable comment c'est possible alors ça serait bien qu'il rentre celui ci pour sauver mon part ouais ce serait bien écoutez je vais le péter tout droit je vais le péter tout droit donc le pitch je vais l'utiliser parce que je pense que si je passe juste à droite de celui ci je suis dans le trou ouais je suis très content de celui ci très content c'est un maf j'espérais un birdie en arrivant sur ce trou et puis ma sortie de bunker là me voici sur le vrai trou signature qui est un part 3 trou numéro 13 j'ai dû mettre ma caméra au dessus de la avec voiture est là pour pour que vous puissiez voir j'ai qu'à 197 mètres mais doit y avoir 60 mètres de dénivelé le vent j'ai l'impression qui mène un petit peu légèrement donc là ce qui est très dur sur ces trous très dénivelé comme ça c'est trop la distance j'ai joué qu'une fois il était au fond à droite j'avais pris faire cinq mais il était au fond donc je vais prendre faire six pour 197 mètres encore une fois c'est un peu un peu étrange mais je pense que c'est la canne là il vaut mieux que je sois un petit peu long mais vraiment faire six avec ses 60 mètres de dénivelé je pense que ça va être pas mal c'est parti allez deux rythmes et beaucoup de relâchement je ne suis pas trop dit sur cette partie mais j'y penche à chaque coup rythme relâchement allez bien taper un peu à droite je ne suis pas bien arrivé je crois qu'elle est green un petit peu à gauche du bunker là-bas je suis un petit peu long mais pas tant que ça parce que c'est surtout qu'elle est un peu à droite vous voyez le départ il est là haut éclairé il faut jouer loin des dangers au golf et puis pour être tout à fait franc je vois un fair set à 197 mètres là j'ai un pote qui n'est pas évident parce que ça descend fort je vais viser quand même très à droite un bon mètre voire un mètre cinquante à droite je prends un repère là-haut et puis une fois que j'ai pris mon repère j'imagine que mon pote est parfaitement droit vers ce repère c'est la pente après qui fera le travail on ne met pas d'effet sur les bas là au putting je vais surtout chercher à trouver le bon dosage mettre cette balle en mouvement dans la pente et laisser la pente faire le travail à ma place on y va je pense que ça devrait être pas mal allez il faut que je me mette de nez là ça serait vraiment bien c'est pas mal avance avance encore c'est un peu court c'est court mais ça devrait être pas mal quand même je suis en 1 mètre 1 mètre 10 alors j'ai le droit de garder le drapeau et le drapeau va m'aider parce que son ombre là est dans l'axe donc c'est toujours une aide c'est une nouvelle aide qu'on n'avait pas avant au golf mais la nouvelle règle nous permet d'utiliser ça voilà un bon pas je suis content sur ce part 3 qui est qui est pas si long en fait mais ce qui est compliqué sur ce part 3 c'est de trouver la distance vraiment avec autant de dénivelé c'est toujours compliqué mais je l'avais déjà joué gros par 5 celui-ci alors je le filme parce que parce que c'est intéressant il fait plus de 500 mètres 510 mètres à peu près mais il est très large il est quasiment intouchable en deux et il y a même une petite rivière je vous dis je l'ai joué ce parcours les 9 derniers je les avais déjà joués et là je vais appuyer fort le vent il est comment le jet gauche droite ce qui est plutôt dans ma trajectoire de jeu je vais appuyer sur le sur le jet d'eau là que vous voyez l'arroseur en fade j'ai pas trop de pression parce qu'encore une fois il est très large bon taper fort pas forcément beaucoup d'intérêt parce que j'ai un grand doute sur le fait de pouvoir l'attaquer en deux 500 mètres 510 mètres ça va être compliqué mais bon on va voir c'est pas parce que je tape fort que je perds le rythme c'est juste que je m'investis beaucoup plus dans ma rotation j'investis mon corps plus dans la traversée je tape en talon ça va être une dizaine de pourcents de distance perdue mais bon ça reste un coup très correct alors voilà je suis un petit peu à droite alors évidemment je ne toucherai pas en deux je suis un peu dans le ruff la balle a été freinée par le ruff qui est assez dense mais bon la balle est bien portée alors là il y a une décision à prendre c'est ce que je joue avant le creek ou après mais je joue quand même après parce que j'ai la portée avec mon hybride je suis un peu dans le ruff elle est bien portée mais il faut vraiment là j'ai un peu de pression sur ce coup il faut vraiment que je la contacte je n'ai pas le choix si je ne la contacte pas je suis dans l'eau donc je vais m'appliquer à bien toucher donc je ne vais pas chercher à la graisser pour autant à taper fort je vais surtout m'appliquer à bien la contacter n'importe où derrière l'obstacle ce sera bien je la joue un peu comme un fer plus bas le milieu des pieds parce que je vais surtout éviter de prendre l'herbe avant si je prends l'herbe avant c'est ça qui pourrait me faire qui pourrait me faire perdre 30 mètres et tomber dans je vais jouer le bunker de gauche là bas ouais c'est pas mal elle est touchée donc je sais qu'elle ira un petit peu à gauche il n'y aura pas jusqu'au bunker mais au moins j'aurai un coup une petite canne pour le green c'est pas mal je suis très bien là il me reste une cinquantaine de mètres en montée c'est un coup qu'il faut réussir si je veux me laisser une chance de birdie c'est de la pincer un peu pour la garder un petit peu tendue et puis la faire tomber début green le drapeau je crois qu'il est vraiment au milieu de green ça me laisse la place pour la laisser rouler un peu alors c'est une question d'amplitude ça se joue qu'à ça je ne touche pas extraordinaire je la top très légèrement chance de birdie confirmée c'est ça ma balle est tombée vraiment courte il y avait une grosse montée je vais même vous dire un truc j'aurais touché comme je voulais à mon avis je ne prenais pas la pente je ne me souvenais pas j'ai joué qu'une fois à ce parcours autant il y a un énorme dénivelé ici le fait de la toper un peu elle est tombée début green et le fait qu'elle soit topée il n'y a eu aucun aucun effet à la balle aucun effet rétro donc elle a roulé roulé je suis assez gêné parce que là quand je vois ma ligne j'ai un ancien trou qui est là et qui est qui n'est pas du tout enfoncé alors ça c'est vraiment pas de chance j'ai un petit peu la planir est-ce que j'ai le droit de faire ça je pense je pense que j'ai le droit mais là l'ancien trou il a 3-4 mm au-dessus du green ça devrait aller alors chance de birdie parce que j'ai quoi 2,5 mètres 3 mètres mais bon ça descend c'est droit de gauche c'est une chance de birdie mais il est loin d'être donné j'ai vraiment envie de le rentrer je vais m'appliquer alors elle est droite-gauche je crois qu'il faut que je vise directement sur le sur cet ancien trou allez elle n'a pas pris la pente il n'y a pas de pente et bien toujours le pare mais je joue bien je joue bien dans cette partie franchement je suis très content de moi mais ça manque de birdie je suis toujours à plus 4 donc le 18 alors le 18 n'est pas très long je crois de mémoire il fait 300 340 donc du coup je vais prendre l'hybride 340 si je mets 200 340 yards ouais ouais donc ça fait 310 mètres c'est que dalle donc si je mets 190 il me restera un coup de wedge je vais la viser un peu à gauche vous voyez le bunker de droite l'idée c'est de rester à gauche de celui-ci voilà je vais placer tranquillement mon hybride très rythmé je ne veux surtout pas la perdre ce serait dommage parce que je fais une belle partie ce ne serait pas le moment de lâcher un coup on y va alors je ne la vois pas à cause du soleil mais je la sens bien je ne la vois pas dévisser ni à droite ni à gauche peut-être un peu à gauche à la sensation il y a le contre-jour donc je n'ai pas vu c'est ici j'ai un coup de 106 mètres ma balle elle est à peu près là où j'imaginais puis un coup d'hybride ici sur un fairway qui n'est pas trop pas trop qui n'est pas trop étroit non plus ce n'était pas une mise en jeu compliquée mais 106 mètres là j'ai vraiment une chance de birdie j'ai pris un coup de 50 52 degrés même si ça monte je pense que c'est la canne je me dépêche parce qu'ils sont derrière et puis on va chercher la distance à droite très à droite et j'ai complètement raté mon coup je me retrouve là bord de green j'ai pris évidemment le 56 parce que j'ai j'ai une bonne à peu près 50% de la distance à voler et 50% à rouler alors l'idée sera toujours de faire tomber la balle dans les 3 mètres entrées de green et de la laisser gentiment rouler jusqu'au trou approche peut-être pour le part m'irait parfaitement bien arrête-toi en volant c'est super long voilà ce qu'il me reste voilà ce qu'il me reste c'est pas un put facile j'ai 3 mètres 50 gauche droite en descente c'est plus difficile ça peut le faire ça peut le faire non jamais bon et bien je termine cette partie sur un boguet zéro birdie mais beaucoup de parts je vous fais une petite une petite sortie de vidéo sur un endroit très joli derrière ben voilà c'est fini j'aurais joué on se trouve avec vous je crois 6-6-5 aujourd'hui je suis ravi de vous avoir fait découvrir ce parcours voilà on est au putting green qui est magnifique putting green cheap and green on peut faire des approches c'est un parcours vraiment que j'ai adoré tellement il est naturel tellement on se sent bien ici avec ces petits airs frais de montagne ce qui change de la Californie à l'ouest ou du niveau de l'est où là on va prendre 10 degrés en l'espace d'une heure dès qu'on va redescendre par la route d'un côté ou de l'autre je tiens à remercier particulièrement la direction du golf Coyetti Moon qui m'a merveilleusement accueilli mais ça encore une fois c'est grâce à vous si vous ne me regardiez pas je ne serais pas là ma chaîne n'existerait pas ou aurait du mal à je ne pourrais pas faire ce que je fais autour du monde comme je le fais c'est un rêve d'adolescence de faire le tour du monde des golfs et c'est grâce à cette chaîne et grâce à vous que je peux le faire une fois retrouvons-nous sur notre page Facebook j'attends avec impatience ces notifications Facebook pour qu'on commence à échanger sur des sujets un petit peu plus précis continuer les commentaires sur Youtube ça me fait plaisir de les lire je les regarde quotidiennement ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des commentaires évidemment et puis ça fait plaisir à Youtube également donc ça me permet d'être un petit peu mieux ranqué bref ce vlog course ça je fais ici on se retrouve sur Facebook à tout de suite je vais vous présenter